Je suis professeure de yoga, j'ai suivi ma formation à la Sangha, alors étant sur ce chemin de yoga et comme professeure de yoga, j'avais vraiment envie d'approfondir mes connaissances en anatomie et en physiologie pour comprendre justement toute l'interrelation des systèmes entre eux. Et quand j'ai vu ça et le curriculum détaillé, les études de cas, je trouvais que ça répondait pas mal à ce que je souhaitais. Mais ce n'était pas nécessairement dans l'intention de devenir yoga thérapeute, moi c'était vraiment pour approfondir. Puis ayant eu quelques rudiments d'anatomie avec Karina lors de la formation professorale, j'avais eu un petit avant-goût de son professionnalisme et de sa rigueur. Ça m'a vraiment donné l'eau à la bouche pour poursuivre cette formation-là. Alors c'est ça, je me suis engagée dans ça. Toujours en pensant ne faire qu'un module, parce qu'ils s'étaient séparés en deux modules. Et finalement, le groupe, ça a été comme un appel à suivre la deuxième. Ça fait que j'ai finalement tout complété la formation.